Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de tester l'outil d'estimation en ligne de Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, c'est qui ? C'est le numéro 1 de l'estimation en ligne immobilière en France. On peut faire donc une simulation sur leur site internet, mais on retrouve également leur moteur sur de nombreux portails immobiliers tels que Se Loger ou Logikimo, qui sont quand même deux mastodontes du marché. L'estimation en ligne est gratuite, ce qui est top, mais vous connaissez l'adage, lorsque c'est gratuit, le produit, c'est vous. Comment nous allons procéder ? Je vous propose de rentrer des caractéristiques d'un bien immobilier et nous allons tout simplement tester les performances de leur algorithme. Pour cela, Meilleurs Agents utilisent deux bases de données. D'une part, DVF, qui est une base de données nationale fournie par l'État et qui regroupe l'ensemble des transactions immobilières sur les cinq dernières années. Or, DVF n'est mis à jour que deux fois par an, une fois en avril et une fois en octobre, donc la précision n'est pas suffisante. Meilleurs Agents complètent donc, je dirais, cette première base de données par une seconde, qui sont en fait les transactions des agences immobilières partenaires de Meilleurs Agents, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus court terme des dernières transactions immobilières. Meilleurs Agents est le numéro un en termes de volume de l'estimation en ligne en France, mais qu'en est-il des performances ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est Loïc Lebris de Valors Immobilières et c'est parti ! Et donc, on ouvre une fenêtre Google et là, on va taper Meilleurs Agents. On va cliquer sur le site Internet. Voilà, la page d'accueil apparaît, où on commence tout simplement par en rentrer l'adresse du bien immobilier. Alors, si vous êtes un particulier, évitez ce que l'on appelle le biais de propriété. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à être gentil avec soi-même en se disant que son bien immobilier est super, il est vraiment plus beau que celui du voisin, etc. Essayez vraiment d'être factuel et de rentrer vraiment les informations correspondant à votre bien sans dénaturer un petit peu la réalité. Donc là, ce que je vous propose, c'est de rentrer l'adresse du bien, le 10 escoir de l'hôtellerie à Angers. Voilà, et ensuite, on va cliquer sur Suivant. Et maintenant, nous allons rentrer dans le centre des caractéristiques du bien immobilier. Donc, nous sommes sur une maison. La surface habitable est de 102 mètres carrés, donc il s'agit bien d'une surface habitable et non d'une surface au sol. La surface du terrain est de 464 mètres carrés. Nous avons cinq pièces, puisque nous avons trois chambres et un salon de séjour supérieur à 40 mètres carrés. Une salle de bain et nous sommes sur une maison à étage. Nous avons deux murs mitoyens, deux places de parking, un bâtiment annexe qui est un garage et un raccordement au tout à l'écout. Le bien est de 1970. Nous sommes en DPE-1D. Et je vais laisser les autres éléments standards, tout simplement. Donc, c'est là où, globalement, il faut être franc avec soi-même et que si votre maison est de qualité inférieure à celle du quartier, il faut l'indiquer. Si la maison n'est pas très claire, il faut le dire aussi. Inversement, si elle est très claire, mettez-le. Il va en être de même pour d'autres caractéristiques, telles que est-ce que c'est calme ? Est-ce qu'il y a des transports à proximité ? Et quelle est la qualité de la toiture ? Nous allons cliquer ensuite sur Suivant. Et là, je vais mettre que je suis un professionnel de l'immobilier, ce qui m'évitera d'être embêté. Voilà, donc là, l'algorithme travaille. Et le résultat arrive. Donc, c'est vrai que la publicité correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'il m'a fallu aller trois minutes pour rentrer les caractéristiques du bien immobilier et avoir un avis de valeur. Donc, cet avis de valeur, qu'est-ce qu'il va reprendre ? Il va reprendre l'adresse du bien, les caractéristiques du bien. Si je veux modifier ces caractéristiques, je vais dans Éditer. Des fois que j'ai fait une petite bêtise, que j'ai oublié une caractéristique ou que je n'ai pas été très réaliste. Et il va ensuite me sortir, je dirais, trois chiffres d'un côté et un niveau de fiabilité. Tout d'abord, il va me sortir une fourchette basse, une fourchette moyenne et une fourchette haute. Et il m'a dit ici que l'indice de fiabilité est de 2 sur 5. La première impression, tout de suite, c'est que, très sincèrement, lorsqu'on a 70 000 euros d'écart entre un prix bas et un prix bas haut, on ne peut pas s'en servir pour une estimation, ce n'est pas possible. De plus, il indique que l'indice de fiabilité est vraiment faible, 2 sur 5. Je dirais, voilà, à la rigueur, si vous voulez vous donner un ordre d'idée, pourquoi pas ? Mais il ne faut absolument pas se caler sur ce type de résultat pour mettre en vente son bien immobilier. Sachant que lorsqu'on est propriétaire, on aura plutôt tendance à regarder toujours le haut du panier, donc la fourchette haute, et se dire, ah oui, mon bien vaut vraiment 330 000 euros. Et donc, du coup, c'est à ce prix-là que je vais le mettre en vente. Ce que je vous propose pour aller plus loin, c'est de vous faire un petit peu une synthèse, moi, de mon analyse de meilleurs agents, non pas issus uniquement d'un seul exemple, mais de nombreux exemples que j'ai réalisés par le passé. Allez, à tout de suite. Ça y est, donc je suis de retour avec vous pour une petite analyse de l'outil de meilleurs agents. Alors, tout d'abord, meilleurs agents a le mérite d'exister. Donc ça, c'est top, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années seulement, eh bien, la base de données gouvernementale d'EVF n'existait pas d'une part, et d'autre part, il n'y avait pas d'outils en ligne pour évaluer son bien immobilier. L'intérêt de meilleurs agents, c'est qu'elle complète la base de données d'EVF par le prix des biens vendus par les agences immobilières, partenaires de meilleurs agents. Et donc, on a une visibilité plus récente du marché. Le second point qui est également hyper positif, c'est la rapidité, puisqu'il a fallu que quelques minutes, en rentrant quelques caractéristiques, pour avoir ensuite, eh bien, un avis de valeur d'un bien immobilier. J'ai réalisé des centaines d'estimations, que je vais appeler ça des estimations rapides, avec l'outil de meilleurs agents. Et pour moi, il y a quand même quelques gros points d'amélioration. Sachant que, historiquement, j'ai un doctorat en mathématiques, un doctorat en informatique, et que donc, ce n'est pas du tout un domaine qui m'est étranger. Parmi les éléments d'amélioration, il y aurait déjà les éléments qui sont affichés à la fin de l'évaluation. Est-ce que l'algorithme a utilisé deux biens vendus, dix biens vendus, ou cent biens vendus, pour réaliser son évaluation ? Est-ce qu'il s'est calé à 200 mètres autour du bien, à un kilomètre, à dix kilomètres autour du bien immobilier, pour réaliser son avis de valeur ? Est-ce qu'il s'est servi des ventes issues des six derniers mois, des douze derniers mois, ou des vingt-quatre derniers mois ? Voilà, ce sont pour moi les trois éléments d'affichage importants qui manquent pour un particulier, et du coup, pour affiner l'indice de fiabilité qui est indiqué juste en bas. Le second point d'amélioration, c'est l'avis de valeur lui-même. Comme vous l'avez vu sur l'exemple, il y avait 70 000 euros d'écart entre la fourchette basse et la fourchette haute. Pour avoir fait de nombreuses estimations rapides en ligne, on est généralement entre 50 et 70 000 euros. Donc c'est vrai que pour un particulier, on ne peut pas uniquement se baser sur l'estimation de meilleurs agents pour mettre en vente son bien immobilier. Alors d'un autre côté, meilleur agent est une entreprise commerciale et son job, c'est de vendre des contacts ou des services à des professionnels de l'immobilier, tels que les agences immobilières. Et donc, il est normal qu'effectivement, l'estimation pour un particulier ne soit pas très précise. Pour autant, on retrouve exactement le même écart lorsqu'on est un professionnel de l'immobilier. Et donc là, ça ne me semble pas très logique. Je dirais que dans ces cas, l'amélioration pourrait essayer tout simplement de sortir des fourchettes hautes et basses avec des écarts beaucoup moins importants. Enfin, un problème technique, en tout cas actuellement, qui est un problème de remontée des données d'EVF pour les communes nouvelles. L'outil n'arrive pas à remonter les ventes issues des anciennes communes et les ventes issues des communes nouvelles. Ce qui veut dire que du coup, l'estimation est forcément complètement faussée. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.